Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Annery Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo neuve. Alors j'espère que la première partie s'est bien passée pour vous. Déjà 1, que c'était pas trop long. 2, que vous avez pu assimiler les informations sur le LMNP et que vous avez bien compris le principe et le fonctionnement du LMNP. C'est pas toujours simple et évident à comprendre, assimiler. On a beaucoup de questions souvent qui émergent en pensant à des cas de figure très particuliers. On se dit mais comment ça marche dans ces coups de temps là ? Et c'est normal. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un exemple pratico-pratique de comment si vous achetiez par exemple un appartement à rénover ou pas d'ailleurs, on va regarder les deux, ça va se traduire en termes de fiscalité pour vous. Que vous puissiez bien mesurer le lien de cause à effet. Il y a deux choses sur lesquelles il va falloir être concentré sur les prochaines vidéos. C'est 1, la fiscalité. L'atout principal pour vous, ça va être de dire est-ce que je fais en location nue selon mon budget, selon les types de biens que je vais acheter ou est-ce que je fais plutôt du meublé ? Bon, à l'issue des vidéos, normalement, vous allez pouvoir prendre votre décision. Vous allez pouvoir savoir ce qui est le plus pertinent. Et surtout, il faudra bien être attentif au niveau de la vidéo sur les plus-values parce que vous allez voir que ça a aussi un impact et que du coup, le choix du bien, des travaux et tout ce que vous voulez va aussi découler de ça. Donc voilà, écoutez bien la vidéo sur les plus-values. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple. Le simulateur que vous voyez là, c'est un simulateur du coup qu'on a développé nous, qu'on utilise en interne pour nos simulations. Il est en vente. Vous pouvez l'acheter pour 29,90€ en cliquant dans le lien de la description de cette vidéo. Ça vous emmène sur la boutique en ligne. Et vous pouvez du coup télécharger le fichier Excel. Ça peut vous aider après pour vos propres investissements. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ok. Alors, première chose ici. Donc on ne remplit que les cases en orange. Quand on arrive là, on a plusieurs infos. Oui, donc c'est chiffré étape 1, étape 2, 3, etc. On va commencer par le 1, le calcul du terrain. Avant de rentrer dans le détail, j'ai mis quelques photos. Alors, j'ai piqué sur le bon coin des photos d'appartement. De ce que vous pourriez, vous, typiquement, en visant l'investissement à haut rendement, acheter pour ensuite rénover et ensuite mettre en location. Donc, on va s'amuser à faire la simulation, de faire le plan d'amortissement de ce bien pour que vous voyez ce que ça peut représenter. Donc là, j'ai mis 3 photos, 2 photos de l'intérieur, donc on se rend compte de l'état global. Et une photo de l'extérieur, ce qui permet de voir aussi un petit peu la façade, les fenêtres, la toiture. Et donc là, même si évidemment, dans l'idéal, il faudrait un peu plus d'infos pour pouvoir bien faire les calculs, on va s'en contenter aujourd'hui. Pour calculer la valeur du terrain. Alors, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet que vous voyez apparaître à l'écran. Vous pouvez aller sur ma chaîne et les consulter. Aujourd'hui, je vais vous faire un topo assez rapide, mais pour bien voir dans le détail, il faudra aller les voir, parce que j'ai tout expliqué en détail. En gros, l'idée de calculer la valeur du terrain, il y a beaucoup de cabinets comptables qui prennent un forfait à 15%. Donc, indépendamment de la ville, du lieu, de n'importe quoi, ils prennent 15%. C'est un peu, on va dire, une valeur usuelle et habituelle, bien que l'administration fiscale a déjà retoqué plusieurs fois sur Paris des cabinets comptables qui avaient pris 15% de valeur terrain, alors qu'évidemment, compte tenu de la rareté des terrains à Paris, ce qui fait le prix de l'immobilier à Paris, c'est la rareté de la dispo des terrains. Du coup, ils les ont retoqués et une fois, ils ont mis 40% de valeur terrain et l'autre fois, 50%. Voilà, déjà, je vous le savais comme ça aujourd'hui. Après, je vous rassure, vous, si vous faites de l'investissement au rendement, vous n'allez pas acheter à Lyon, vous n'allez pas acheter à Paris, vous n'allez pas acheter dans une grande ville, normalement. Sauf si vraiment, vous trouvez une affaire en or. Du coup, votre valeur terrain, elle sera souvent autour des 5, 10, 15, peut-être 20 maximum pour cent, mais si vous achetez comme moi dans des zones où les terrains ne sont pas chers, l'immobilier n'est pas cher, vous aurez plutôt des valeurs autour de 5, 10. Ouais, voilà, il faut voir au cas par cas, mais voilà. Le principe est simple, on regarde la surface en mètre carré de la parcelle. Donc, si c'est un appartement, c'est dans une copro. Si c'est une copro, vous allez sur Internet, sur le site surfaceparcelle.com, vous tapez l'adresse, vous avez le nombre de mètres carrés de la copro. Là, dans mon exemple, l'appartement, je ne sais pas où il est situé, j'ai pris quelque chose au hasard sur Internet. On va imaginer, pour x raisons, que la copro n'est pas grande, elle fait 90 mètres carrés. Le prix terrain constructible du mètre carré. Pas compliqué, vous allez sur Internet, vous tapez le nom de la commune, prix au mètre carré, vous faites un petit peu une étude, une recherche, un comparatif, vous allez trouver une valeur moyenne. Moi, c'est au fin fond de je ne sais plus quel département, le prix ne doit vraiment pas être cher, on va dire que c'est 30 euros du mètre. Vous voyez, la valeur de la parcelle, c'est 2700, et ensuite, si c'est une maison, vous êtes monopropriétaire de la parcelle, c'est 2700. Si c'est un appartement, vous êtes copropriétaire, donc vous avez peut-être, mettons, si la parcelle est divisée en deux, 500 millièmes, vous voyez, ou 50 centièmes, enfin, voilà, ça, vous l'avez dans l'acte de vente, une fois que vous avez acheté le bien. Bon, valeur terrain, 1350. Là, c'est vraiment l'exemple extrême d'un terrain qui n'est pas cher. Vous voyez, dans la pratique, s'il y a un peu de terrain, par exemple, on ne voit pas, mais peut-être une cour arrière, peut-être que du coup, la valeur totale de la parcelle, ça va être plus de 350 mètres carrés, mettons, vous voyez. Du coup, voilà, mon terrain passe à 5250. On va imaginer, dans mon exemple là, que cet appartement, vous l'achetez, alors il est vraiment en mauvais état, enfin, il a l'air d'être fonctionnel, mais il est vraiment vieillot, vous l'achetez, on va dire, pour 35 000 euros, admettons. Je ne sais pas trop où c'est, mais admettons. Donc là, vous mettez 35 000 euros. Ce qu'on doit faire, maintenant, c'est le plan d'amortissement. C'est là qu'on va décomposer le bien en différents composants. Alors, ce n'est pas compliqué, vous voyez, c'est vraiment tombé au hasard que le terrain représente 15%, 5220 égale 15%. Alors, vous savez quoi, juste pour me détromper moi-même et me dire que je n'ai pas fait exprès, on va dire que vous l'achetez 33 000, cet appartement. Ça représente maintenant 1591. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau électricité, plomberie. Alors, sur 33 000 d'achat, honnêtement, ça veut dire qu'il ne vaut vraiment pas grand-chose, votre appartement. On va dire que du coup, la plomberie, alors sur un appartement qui fait à peu près... Celui-là, il doit faire quoi ? Il doit faire... Il n'a pas l'air d'être grand. Je ne pense pas que ce soit toute la maison. Il ne me semble pas sur l'annonce que j'avais piqué. On va dire que c'est un T2. T2, vous savez qu'en gros, en général, si tout est en bon état, il y a à peu près 10-15 000 euros de plomberie électricité sur un appartement T2. Là, 10-15 000, ça veut dire que ça représente quasiment la moitié. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Donc, on va du coup mettre autour des 15 à 20%. Bon, là-dessus, je mettrais à peu près du 20%, je pense. Ça fait 6 600 euros. Ensuite, la toiture. Normalement, ce n'est pas compliqué. On prend... On sait qu'une toiture, c'est environ, aujourd'hui, 250 euros TTC du mètre carré à la construction. Vous allez donc prendre votre toiture. Vous dites, l'appartement, admettons, il fait 50 mètres carrés. Donc, je fais 50 fois 250 euros du mètre. Donc, théoriquement, votre toiture vaut 12 500 euros. Et si vous avez des appartements au-dessus, au-dessus de vous, ou en dessous de vous, peu importe en fait qu'un pan de toiture est partagé entre plusieurs propriétaires qui sont empilés, on sait que ce même pan de toiture va, par exemple, protéger de la pluie 3 ou 4 logements. Dans mon exemple, si vous habitez mon appartement au rez-de-chaussée, vous savez que vous avez un appartement au-dessus. Du coup, ça veut dire que je vais avoir la moitié. Donc, 12 500 divisé par 2, 6 250 de toiture. Voilà, 19%. Ensuite, le gros oeuvre, façade. Alors, ça, c'est combien, en fait, d'euros représente le bloc de la bâtisse. Alors là, il est très vieux. Vous, vous avez qu'un petit pan, si c'est un T2, de cet immeuble. Du coup, ça ne va pas représenter grand-chose. On va être autour, vous voyez, si aujourd'hui, on devait prendre avec les matériaux et leurs valeurs actuelles, le prix, ça va peut-être tourner autour des 25% le gros oeuvre. Ça veut dire que, décidément, ça veut dire, vous avez 8 250 euros de construction. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand vous êtes dans un bâtiment, le plafond de votre voisin, c'est votre plancher. Votre plafond, c'est le plancher du voisin. Donc, les coûts, en fait, sont partagés, sont dilués. Le promoteur, au moment de la construction, il a acheté, il a fait des économies d'échelle en construisant plusieurs lots dans une seule et même bâtisse, vous voyez. Donc, le tout va être divisé. Et ensuite, on a l'aménagement intérieur qui, par exemple, du coup, lui, va être, selon le pourcent qui vous reste, vous voyez, ça va peut-être être autour des 21%. Du coup, là, on a bien nos 100%. On a une répartition qui est à peu près juste en termes de pourcentage. Et on arrive à 100, donc bien à 33 000. On le retrouve ici. Maintenant, ce qui va être intéressant pour notre amortissement, ça va être la durée des composants sur lesquels on va l'amortir. Alors, par exemple, ici, on va imaginer que l'électricité, elle est un peu en mauvais état. Enfin, en tout cas, elle n'est pas aux normes. Et qu'au niveau plomberie, il y a quelques trucs à refaire. Parce qu'il y a des mauvaises évacuations, il y a des odeurs. Enfin, vous voyez, sur un logement qui est aussi vieillot, ce ne serait pas étonnant. Donc, on va imaginer que la durée d'amortissement d'électricité plomberie. Alors, pour du neuf, c'est facile. L'administration fiscale, ils nous le donnent et nous disent, c'est en général 30 ans. Donc, en fonction de l'état, vous appréciez, si c'est plutôt 7, 8, parce que c'est vraiment vieillot, que dans votre DPE, vous avez une liste pas possible d'anomalies, parce que c'est plus aux normes et tout ça, la durée de vie, du coup, elle va être courte. On va être sur une durée peut-être de 6 ans, admettons ici. La toiture, alors, si on regarde la toiture, l'administration fiscale nous le donne aussi. En général, pour de la brique classique comme ça, ça va être à peu près du 30 ans, si on écoute leurs préconisations dans le BOFIP. Donc, on va être autour... Bon, là, elle a l'air d'être en assez bon état, pour le coup. Donc, vous voyez, ça, si elle est en bon état, il faudrait savoir, dans l'idéal, la dernière fois qu'elle a été refaite ou changée. Comme ça, si c'était il y a 6 ans, on sait que du coup, on est 24, par exemple, vous voyez. Et puis, si vous n'avez pas l'info, vous évaluez par rapport à leur durée de vie, par rapport à ce que vous pouvez, quoi. Donc, par rapport au visuel, par rapport, éventuellement, aux assemblées de copro, savoir s'il y a des travaux qui ont été votés, tout ça. Je répète, les durées d'amortissement, ce sont la durée théorique restante à courir jusqu'à obsolescence, épuisement ou dégradation du composant. Enfin, dégradation complète. Du coup, théoriquement, là, si on ne touche pas la toiture pendant 25 ans, il y a fort à parier qu'on commence à avoir quand même quelques fuites, quelques moisissures ou choses comme ça. Voilà. L'aménagement, agencement intérieur, alors ça, c'est ce qui va être sur la durée quasiment la plus courte ici, parce que du coup, c'est inlouable dans l'état. Si, c'est louable, mais à quel prix, quoi ? À quel prix ? Et puis, je pense que quand vous faites état des lieux, vous n'êtes pas fier d'aller présenter ça à votre locataire. Du coup, ça va être sur une durée courte. Ceci dit, ce n'est pas en mauvais état. On voit qu'il n'y a pas de traces, vous voyez, d'usure ou de moisissure. L'escalier, par exemple, est complètement à changer. Le sol est à changer, la cuisine est à changer, la crédence est à changer. Les portes ont l'air d'aller, même si elles sont un peu jaunies. Le meuble vasque est à changer, la douche est à changer. Enfin, quasiment tout est à changer. Donc, là-dessus, on va être sur des durées courtes. Par exemple, si je faisais de la comptabilité pour cet appartement-là, que je n'avais pas plus d'infos, typiquement, je mettrais ça, que c'est amortissable sur une durée de 5 ans. Enfin, je veux dire, dans 5 ans, si aujourd'hui, ça ne se loue déjà pas, à mon avis, ou très mal, j'ose même pas imaginer dans 5 ans. Ensuite, on va avoir le gros oeuf façade. Et donc ça, ça va dépendre de l'état de la façade. La façade rebelote comme la toiture, il faudrait essayer de savoir de quand ça date. L'administration fiscale nous donne 75 ans pour le gros oeuvre. J'ai oublié de vous dire, il nous donne 15 ans pour la rénovation et l'aménagement intérieur. Donc, vous voyez, quand j'ai mis 5 ou 6 ans, là, c'est pas trop. Et la façade, c'est 75 ans. Donc, moi, je pense que ce bâtiment a dû être construit dans les années 40, 50, ou même 30, qu'il a été repeint dans les années peut-être 70, 80, vous voyez. Donc, on est sur quelque chose d'assez vieux. Il y a fort à parier qu'avec les fissures, ce soit quelque chose qui ne soit pas très bien entretenu. Donc, je ne vais pas du tout mettre 75 ans comme pour un bâtiment neuf. Je vais plutôt, là, dans l'exemple, mettre 35 ans. C'est à peu près, je pense, la durée restante à courir. Voilà, donc là, on a notre amortissement pour notre bien dans l'état actuel de l'achat. Ensuite, si vous faites cet exercice, c'est que vous allez ou que vous avez fait du LMNP. Du coup, vous allez rajouter le montant du mobilier. Alors, là, pour l'instant, ça peut être un prévisionnel. Vous vous dites, peut-être que pour meubler tout l'appartement, j'en ai pour 2500 euros de meubles, admettons. Le mobilier, alors, normalement, c'est pareil, il faut prendre les amortissements. Objet par objet, dans la pratique, souvent, on essaye de grossir un peu et de faire une moyenne. C'est souvent 7 ans pour du mobilier neuf, 5 ans ou 4 ans pour de l'occasion, ou même moins si c'est en très mauvais état. Après, si vous achetez des matériaux hyper nobles ou des trucs vraiment de super qualité, c'est peut-être pas 7 ans, mais peut-être 8, 9, 10. Encore une fois, il n'y a pas de règles. Il faut être cohérent. Si vous faites du Airbnb, vous pouvez peut-être, au lieu de 7, vous pouvez mettre 6, parce qu'on sait que ça s'abîme plus vite en courte durée. Frais d'agence, on va imaginer qu'il n'y a pas eu de frais d'agence. Frais de notaire, alors, là, c'est si vous voulez les amortir. Ça, ça fait partie de la stratégie, mais est-ce qu'il faut amortir des frais de notaire ou est-ce qu'il vaut mieux les passer en charge ? Eh bien, ça va dépendre. En fait, les frais de notaire, si vous voulez passer en charge, vous pouvez très bien les mettre ici, on le verra après. Simplement, ça risque de vous créer un gros déficit. Le déficit en LMNP, il a une durée de vie de 10 ans. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas utilisé votre déficit sous 10 ans, il est perdu. Donc, dans quel cas, il vaut mieux les amortir, puisque, eux, les amortissements excédentaires ont une durée de vie limitée. Je vous en reparle après, mais voilà. Et les travaux. Alors, dans l'exemple de cet appartement, on va imaginer que si vous l'avez acheté et que vous l'avez fait rénover, il y a peut-être eu, pour, je ne sais pas, 35 000 de travaux pour tout refaire bien, on va dire, à peu près. C'est une moyenne, mais ça me semble raisonnable. Donc, 35 000 euros. Et du coup, selon les travaux qui ont été faits, selon les matériaux choisis, etc., ça va être entre 13 et 17, 18, 20 ans, selon ce que vous avez fait. En général, c'est 15 ans quand vous utilisez des matériaux standards ou des rénovations standards classiques. Donc, si là, vous voyez, j'ai apporti 35 000 euros sur 15 ans, ça me fait, du coup, 2333 euros en plus par mois. Donc là, j'ai 2923 qui sont liés à mon amortissement de base, 357 en plus sur 7 ans avec mon mobilier. Ici, pendant 15 ans, j'ai 35 000 en plus qui sont amortis, donc sur 15 ans, ce qui fait 2333 euros par mois. Et on voit qu'ici, les 2923, ça va être le cas pendant 5 ans, puisqu'au bout de 5 ans, l'aménagement intérieur, le poste, est épuisé. Donc, il sera terminé. Du coup, il n'y aura plus que 1597. Donc, progressivement, vous voyez, vous allez être fiscalisé de plus en plus. Si vous avez payé 33, on va dire que les frais de notaire, vous avez eu quoi ? On va dire 4 000, donc ça fait 37 000 en prix de revient, plus 35, du coup, on va dire que l'appartement, vous est revenu à 72 000 rénovés clés en main, hors meuble. Du coup, si je prends un rendement, on va dire, on va dire que vous êtes ambitieux, 72 000 fois 0,09%. J'ai 6 480 euros de loyer par an. 6 480, ok. Donc là, j'ai un bon rendement, parce que j'ai un rendement de 9%. Donc, mon opération, elle est belle. Ensuite, je vais mettre ici mes charges, donc ma taxe foncière qui est déductible, bien sûr, puisque c'est une charge. Alors, on va imaginer, je ne sais pas, là, que vous avez peut-être 450 euros par an de taxe foncière, on va dire que c'est un petit village. Ensuite, est-ce que, du coup, vous allez avoir... Internet, il y a peu de chances, à part si vous êtes en Airbnb, dans quel cas, souvent, c'est le locataire qui prend son abonnement. Ou électricité, pareil, si chacun a un compteur individuel, il n'y a pas de raison. Sinon, ça pourrait passer en charge, peu importe. Frais de gestion, est-ce que vous avez une agence ou pas ? On va dire que là, vous n'en avez pas. Assurance P&O, 72 euros par an. Co-Pro, si tant est que c'est une Co-Pro, à peine, qui n'est pas gratuite, on va dire que, du coup, vous avez quand même les fonds de travaux, ce genre de trucs, on va dire que vous avez 360 euros à l'année, pas grand-chose. Et vous aurez quand même, en plus, à noter la comptabilité en LMNP. Je mets 250 euros, parce que c'est notre tarif à nous. Ça peut être à peine plus cher quand vous êtes dans les autres cabinets. Je mets 250. Est-ce que vous avez fait un emprunt ou pas ? Si oui, vous allez indiquer ici la première année, par exemple, les frais de dossier. Typiquement, ici, vous allez peut-être avoir 600 euros auprès de votre banque de frais de dossier si vous avez fait un prêt. Si vous avez frais de caution, est-ce que vous avez eu une caution ? Souvent, vous savez, c'est crédit logement, ça, c'est FKMK, tout ça. Ça, vous avez souvent la première année, admettons, 1000 euros. Et si vous avez eu un courtier, peut-être qu'il vous a demandé 1500 euros pour le dossier. Ça, c'est vos frais la première année. Les autres années, évidemment, vous ne les aurez plus puisque le crédit sera déjà engagé. Si je fais une simulation rapide sur Internet, moi, je l'ai fait de mon côté, vous pouvez la retrouver en ligne en tapant, par exemple, simulateur d'amortissement directement sur Google ou en allant sur notre site, donc www.anière-investissement.fr. Et puis, dans l'onglet simulateur, vous avez des simulateurs d'amortissement. Vous pouvez utiliser notre site pour justement faire une projection et voir combien vous allez payer d'intérêt par an puisque, vous l'avez compris, on ne peut pas déduire le capital remboursé, c'est-à-dire l'intégralité de la mensualité du prêt, mais uniquement ce qui est la marge de la banque, donc là, une charge financière, donc les intérêts et l'assurance. Alors, si je regarde, j'arrondis, mais la première année, globalement, si vous avez tout emprunté, vous avez fait à près de 72 000 euros, à 3,80 sur 20 ans, avec 0,2 en assurance parce que vous êtes jeune, vous avez à peu près 2400 euros d'intérêt la première année, vous savez que c'est sur 20 ans, donc vous vous dites, 2400 divisé par 20, ça fait combien ? Ça fait 120 euros par an, donc à la louche, c'est égal, chaque année, on va perdre à peu près 120 euros d'intérêt de remboursement, vous voyez, c'est pas totalement juste à l'europrès, mais pour la simulation, c'est amplement suffisant de faire ça. Là, vous faites glisser, hop, dernière année, vous n'avez plus d'intérêt, et ça, ce sont le montant des intérêts déductibles chaque année. L'assurance du prêt, c'est pas compliqué, soit c'est sur le capital initial, soit c'est sur le capital restandu, l'agilique, c'est sur le capital initial, c'est 144 euros par an, pendant toute la durée du prêt. Donc là, on commence à avoir fait un peu le tour de vos charges, je vais juste tirer ça sur les 20 ans, et juste à noter, comme vous êtes en LMNP, vous avez au bout de deux ans après la création de votre sirène, la CFE à payer, qui est calculée sur le chiffre d'affaires et selon les communes. Globalement, ça peut aussi être entre 180, à 300, 400, 500, si vous avez vraiment beaucoup de chiffres, je vous rassure, dans un exemple comme celui-là, ce sera à peu près 180 euros par an pour la CFE à payer, et c'est qu'au bout de deux ans puisqu'en fait, c'est calculé sur le chiffre d'affaires N-2, donc tant que ça ne fait pas deux ans, vous n'avez pas le chiffre d'affaires. Voilà, là on a une simulation qui très honnêtement se rapproche de la réalité, mais à un point où ça pourrait être vraiment un cas existant, c'est une vraie simulation. Du coup, on va aller voir maintenant le résultat. Alors, je regarde sur la première année, donc j'ai eu 6480 de loyers, j'ai eu 4882 de charges, attendez, c'est ça l'erreur, c'est que j'ai mis les 4000 euros de frais de notaire chaque année, alors que c'est que la première année. Donc, frais de notaire 4000, ensuite 72 d'assurance PNO, 360 de charges de copro. La première année, j'ai 4882 de charges d'exploitation, et avec tout ça, 5644 de charges financières. Donc, évidemment, si j'ai 6000 de loyers et que j'ai quasiment 11000 de charges, eh bien, je vais me retrouver, du coup, il y a les 250 euros au site compta en plus qui entrent, je vais me retrouver, évidemment, vous voyez, avec deux choses distinctes. un, les amortissements excédentaires, deux, le déficit. En fait, si je prends 6480 moins 4882, ça fait 1518, 98 pardon, moins 5644 qui sont les charges financières, ça me fait 4046. J'enlève à ça 250 euros de compta en plus, du coup, ça m'amène à moins 4296. Donc là, on est juste. Le déficit, vous voyez, c'est vraiment les loyers moins les charges d'exploitation, moins les charges financières, moins les frais de compta. Ça, ça crée du déficit. Vous n'aurez pas de déficit à partir du moment où vous avez plus de loyers que de charges. En gros, c'est ça. Par contre, les amortissements excédentaires, eux, ils ne se mettent pas dans le déficit. Ils créent le poste, ce qu'on appelle du coup, amortissement excédentaire. Du coup, vous voyez, si je prends par exemple là le cadre des amortissements, donc 5613, comme ils n'ont plus rien à effacer parce que le loyer aura été effacé intégralement par le déficit, du coup, tout se met en report, donc 5613. Donc là, on a bien ce que j'appelle des silos, un silo d'amortissement excédentaire, un silo de déficit. L'année suivante, on rebelote, on va mettre nos loyers, on va dire que les loyers restent fixes. Ça fait 6480. Moins, cette fois-ci, alors j'ai moins de charges, donc vous voyez, loyer moins ça, enfin moins les charges d'exploitation, moins les charges financières, égale 3174. Si j'étais en location nue, typiquement, je serais imposé là-dessus. Sauf que là, je vais aller déduire en plus ma compta à 250 et mes amortissements à 5613. Du coup, hop, mon résultat net est à zéro grâce aux amortissements qui viennent du coup ramener à zéro le résultat et l'excédent, c'est-à-dire la différence entre les 5613 d'amortissement et les 3174 de résultat, va se mettre en report, donc en amortissement excédentaire. Et le déficit, les 250 euros de comptabilité, puisque du coup, mes amortissements auront gommé mes 3174, vont se mettre aussi en déficit. c'est une subtilité à la limite, c'est pas très grave. Donc, si je prends mon silo, maintenant, il est passé de moins 5000, enfin, moins, ça veut dire que j'ai une réserve de 5613 euros à 8000 euros pour les amortissements et mon silo de déficit a gonflé de 250, tout simplement. Et ainsi de suite pour toutes les années qui suivent. Et du coup, la vraie question qui va se poser, c'est mais quand est-ce qu'on va repayer de l'impôt ? Parce que le jour où on repaye de l'impôt, il est peut-être temps de le vendre en fait, de ce truc pour ne pas être fiscalisé. Vous voyez ? Et donc, grâce au simulateur, ben là, on le sait. Ici, on a le résultat sans tenir compte des amortissements excédentaires, ça c'est-à-dire votre résultat vraiment de l'année. Donc, vous voyez, vous commencez à repasser théoriquement au positif à partir de 2029. Donc, normalement, vous auriez 157 euros de résultat, ce qui veut dire que ces 157 euros vont être taxés à 17,2 pour les prélèvements sociaux et selon votre tranche d'imposition, 0, 11, 41, 45%. Sauf que là, on voit bien que du coup, vous avez 157 de résultat, mais comme vous avez moins 15 000 d'amortissement excédentaire, ben du coup, on va aller piocher dans ce silo d'amortissement excédentaire pour ramener les 157 à 0. Du coup, ben, on est toujours à 0. L'année qui suit, pareil, on va piocher dans les 15 000 du coup restant pour ramener à 0 et ainsi de suite. La subtilité qui se passe, c'est que vous voyez le déficit, moins 5446, moins 5 000, et d'un coup, il se ramène à 0. La règle fiscale, en fait, en meublé, c'est que quand on a du résultat qui redevient positif, on va d'abord chercher les amortissements excédentaires, donc tant que le silo d'amortissement excédentaire n'est pas vide, on n'a pas le droit d'aller chercher le déficit. Et rappelez-vous, le déficit a une durée de vie de 10 ans. Du coup, là, je me dis, mince, j'ai perdu, entre guillemets, un déficit, donc une réduction d'impôt de 5 546 euros. Ce que je vais me dire, c'est, première astuce, en fait, je ne vais pas les passer en charge, je me ferai de notaire, je vais les amortir. Comme ça, la première année, ça me fera moins de déficit et ça me fera plus d'amortissement. Du coup, je ne les perdrai pas, enfin, je ne perdrai pas autant. Donc là, je les repasse, j'ai dit 4 000 euros. La durée d'amortissement, c'est la durée moyenne, en fait, si vous voulez, des composants. Alors moi, en général, je prends la moyenne des autres composants, donc 17,5 % année, pardon. Donc ça va me faire 228 euros d'amortissement en plus par rapport à tout à l'heure. Si je reprends ma première année, ce coup-ci, mon déficit, il n'est que de 296, vous voyez, puisque du coup, j'ai pris les 4 000 ici. Donc, j'ai un déficit de 296, d'accord, et j'ai un petit peu plus d'amortissement excédentaire cette année-là. Ensuite, mes autres années continuent. Vous voyez, là, je ne suis toujours pas en résultat positif, j'avance un petit peu dans le temps. Enfin, 2030, là, je repasse en positif, sauf que j'ai toujours 16 000 d'amortissement, presque 17 d'amortissement excédentaire. L'année suivante, je vais piocher dedans, hop, toujours pas, toujours pas en 2032, toujours pas en 2033, 2034, toujours pas. Mon déficit, ça fait 10 ans, est repassé à zéro, puisque je l'ai généré la première année, directement. Du coup, bon, ben voilà, il est repassé à zéro. Alors, en réalité, dans la pratique, il faut savoir une chose, c'est que comme chaque année, il y a 250 euros d'amortissement de déficit pour ces années-là qui se mettent, 296 euros, et ainsi de suite. Mais simplement, au niveau simulateur, c'était impossible de mettre en place. Donc, c'est juste une petite subtilité, mais ça change pas grand-chose au calcul final. Donc, 2034, le déficit est ramené à zéro, mais les amortissements excédentaires sont encore, pardon, positifs. 2035, rebelote, toujours pareil, etc. Jusqu'en 2039, là où, du coup, c'est la dernière année où je vais aller piocher, vous voyez, il ne me reste plus que 3258 pour 3818. Et là, quand on arrive à 2039, on voit que l'année qui a précédé, on avait donc du coup 7076. Là, une fois qu'on l'a ramené à zéro, il ne reste plus que 3258 et sur 2040, du coup, eh bien, 3258 ne sont plus suffisants pour effacer 4167. Donc, il reste 909 euros de résultats nets et du coup, qu'ils aient taxé à 30% pour votre impôt, admettons, et 172 pour les prélèvements. Donc là, vous commencez à repayer de l'impôt. Donc, avec ce projet là d'investissement, vous avez quand même tenu de 2023 à 2040, quasiment 17 ans, sans impôt. Ce qui est quand même assez fou, avec un rendement à 9%. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Je vais maintenant vous prendre un exemple différent. C'est l'exemple où on va simplement dire qu'en fait, vous avez acheté l'appartement déjà rénové et qu'il n'y avait pas de travaux. D'accord ? Vous l'avez acheté, en fait, quelqu'un l'a acheté, il l'a fait rénover, il a fait les travaux et il vous l'a vendu au prix de 72 000 euros. Donc, prix de revient que vous aviez payé avant, je rappelle. Alors, cet appartement, les photos que j'avais tout à l'heure, elles sont plus bonnes. Maintenant, on imagine qu'il y a un joli parquet, une belle douche à l'italienne, tout est refait. Vraiment, c'est nickel. La façade a été... Bon, la façade, on va dire qu'elle n'a pas été touchée. Par contre, tout l'intérieur, électricité, plomberie ont été refaits. Du coup, on peut recalculer les parts de composants dans le prix. Est-ce que c'est toujours pareil ? Normalement, ça, ça n'est pas censé réellement évoluer. Il n'y a que le fait que la toiture, du coup, par contre, va changer un petit peu, puisque si vous voulez, le prix de la toiture, c'est toujours 250 euros du mètre carré. Vous avez toujours 50 mètres carrés, donc 12 500. On a dit qu'il y avait un appart au-dessus, c'est toujours le cas. On divise donc par deux, ça fait 6 250. Donc, je dois juste ramener à faire en sorte que ma toiture, ici, soit 6 250 euros. Quoi, 9% ? Ouais, 9%, ça fait 6480, on n'est pas loin. Mon aménagement intérieur, forcément, est plus valorisé maintenant, puisque du coup, comme j'ai des matériaux neufs et assez sympas, ça lui fait un peu plus important. Donc, on va être à 35%. En gros, ça veut dire que dedans, vous voyez, j'ai 25 200 euros. C'est pas totalement loin d'où on était tout à l'heure, on estimait qu'il y avait eu 35 000 de travaux ou 33, non, et 35 000 de travaux. Sur les 35 travaux, on avait peut-être 10 de plomberie, vous voyez, il y avait peut-être un peu de transport, de déménagement, de ce que vous voulez, et puis il y avait 25, en gros, de matériaux et main d'oeuvre pour l'aménagement. Donc, c'est cohérent. Le gros oeuvre, du coup, maintenant, est-ce qu'il vaut plus ou moins cher ? Normalement, c'est pas trop censé évoluer vu qu'on l'a pas touché. Par contre, l'électricité plomberie, comme ça a été refait à neuf et qu'on a remis peut-être un nouveau cumulus, des nouveaux plombs, un nouveau tableau, des disjoncteurs ou ce genre de choses, du coup, maintenant, on va le valoriser un petit peu plus cher. ça peut représenter 24%. 3, les calculs de tête, 71, Ouais, c'est bon, je suis à 72 000, un euro. Il faudrait que je corrige pour être à 72 000 tout pile, mais peu importe. Par contre, ce qui va varier maintenant drastiquement, ce sont les durées d'amortissement. Typiquement, ma plomberie, elle a été refaite à neuf. Là, je le sais, mon électricité, tout est bon. Donc là, je suis sur la durée, on va dire, de rénovation maximale, 30 ans. Ma toiture, on a dit qu'on l'avait pas touchée, celle-là, donc du coup, on laisse comme ça. L'aménagement, ça a été refait à neuf, on est maintenant sur 15 ans. Et grossoeuf, on a dit qu'on avait pas touché. Donc, mon amortissement annuel, maintenant, c'est 3033 euros, puisque j'ai beaucoup plus de valeur, mais c'est beaucoup plus étalé dans le temps. Et vous voyez, là, c'est un des premiers points. On se dit, mince, on a finalement acheté plus cher, et pour autant, on n'a pas beaucoup plus d'amortissement que tout à l'heure. Mon mobilier, ça ne bouge pas. Les frais de notaire, on n'a pas payé 4000, ce coup-ci, on a acheté, refait. Donc là, on a perdu de l'argent, puisque du coup, si on avait refait nous-mêmes, on aurait acheté, si on avait acheté comme tout à l'heure, à 33 000, on aurait payé 4000 euros de frais de notaire, alors que là, on a dû payer autour des 7 000. Bon. Ok. Pareil, la durée d'amortissement des frais de notaire, c'est sur la moyenne. Donc là, si je prends la moyenne de tout ça, ça me fait 26. Donc là, j'amortise sur une durée plus longue. Hop, je repère des amortissements. Et travaux, il n'y en a pas, puisqu'on a déjà acheté rénové. Donc là, mon amortissement total, c'est 3033, plus 357, plus 269, ce qui fait 3660 euros à l'année. Normalement, si vous êtes bien débrouillé, vous avez acheté, le rendement n'est pas censé changer, donc vos loyers annuels ne sont pas censés changer, puisque le locataire, il s'en fout, que ce soit vous ou pas qui a refait, lui, il est prêt à payer un loyer donné pour une qualité donnée. Vos charges, elles ne vont pas changer, c'est toujours les mêmes. Vos intérêts d'emprunt, ils vont peut-être un petit peu changer si vous avez payé un peu plus cher avec les frais de notaire et tout, mais bon, on va garder les mêmes pour dans l'exemple. Ce n'est pas censé évoluer. Voilà, donc là, vous commencez votre investissement et vous regardez ce que ça donne. Bon, sympa, première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, pas d'impôts. Par contre, 2030, je commence à repasser en positif. 2030, ça va. Là, en gros, ce n'est pas compliqué. J'ai 6480 annuels, j'ai 882 de charges et j'ai des charges financières ici dont la première année des charges importantes et ici, après, j'ai mes intérêts d'emprunt qui diminuent. Si je prends ma première année, j'ai eu 3660 euros d'amortissement excédentaire cette année-là et 296 de déficit. Donc, je retrouve bien mon silo ici. 2030, quand je repasse en positif, ça va, j'ai toujours des amortissements excédentaires, vous voyez ici, donc pas de panique. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Du coup, là, on voit une chose, c'est qu'en fait, on repasse en positif plus vite que dans l'exemple de tout à l'heure. On était à 2040. Alors, vous allez vous dire, pour deux ans, ça ne fait pas une grande différence. Ça ne fait pas une grande différence parce que dans mon exemple, j'ai pris un appartement qui ne vaut pas cher. Par contre, si vous appliquez cette même méthodologie sur un immeuble, souvent, les gens perdent 4, 5, 6, 7 ans d'années sans impôt puisque du coup, sur un immeuble, souvent, on refait la toiture, peut-être la façade aussi qui a été refait et donc le fait d'allonger toutes ces durées d'amortissement fait que, vous voyez, ça va vraiment les réduire et donc, par conséquent, réduire aussi le nombre d'années sans impôt. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. Là, dans l'exemple, vous auriez pu l'acheter refait si vous arrivez à louer à ce prix-là, il y aura juste les frais de notaire que vous avez payé en plus donc, c'est pas trop grave. Vous perdez 2 ans sans impôt, bon, c'est comme ça. C'est à la limite pas trop gênant. Par contre, sur des plus grandes échelles, ça aurait pu être, par exemple, à partir de 2034, 2033, vous auriez été en positif. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est toutes ces petites raisons et petites choses que je voulais vous montrer. Donc, vous, de votre côté, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi faire vos projections au même titre que je l'ai fait moi, vous pouvez totalement le faire en achetant notre simulateur sur notre site. Je rappelle, le lien est dans la description. Et puis, j'espère surtout que ça vous a permis de mieux comprendre et surtout mieux illustrer ce que je disais sur les amortissements et vous donner un exemple concret pour des biens qui seraient vraiment dans vos cordes si vous aussi, vous vous lancez dans l'investissement à haut rendement. Je vous dis à tout de suite pour parler dans la prochaine vidéo de l'imposition en termes de société. Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter en nom propre ou en société ? Je vous spoil, il vaut mieux acheter en nom propre mais je vais surtout vous expliquer pourquoi. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.